Accrochez-vous les gars, un tunnel interstellaire a été découvert qui mène exactement dans notre système solaire. Que dites-vous ? Des chercheurs ont une hypothèse sur ce que pourrait être ce mystérieux couloir galactique ? Et c'est vraiment fascinant ! Restez avec nous pour tout savoir sur le nouveau tunnel de plafond. Bienvenue à tous ! On pourrait presque croire qu'un auteur de science-fiction a imaginé cette histoire. Les astronomes ont découvert un énorme tunnel interstellaire qui mène directement à notre système solaire. Ce serait-ce l'œuvre d'intelligence extraterrestre qui ont depuis longtemps trouvé leur chemin jusqu'à nous ? Où y a-t-il une explication encore plus folle derrière tout ça ? Avant que vous ne disparaissiez tous par le tunnel interstellaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras à atteindre mon objectif de 100 000 abonnements. Il n'en manque que très peu, c'est pourquoi je me réjouis de tous ceux qui aident. Merci à tous ! Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l'Institut Max Planck de physique extraterrestre, a repéré un tunnel interstellaire qui mène vers la constellation du Centaure. Et les scientifiques sont tombés sur cette structure fascinante en analysant les données d'un télescope spatial et ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être ce raccourci cosmique. L'existence d'un tel tunnel était jusqu'à présent absolument inconnue. Le docteur Michael Freiberg, co-auteur de l'étude, explique Nous ne savions rien de l'existence d'un tunnel interstellaire en direction de Centaurus, coupant une brèche dans le milieu interstellaire plus froid. La grande question est maintenant, bien sûr, ce que ce tunnel pourrait en fait être. Les tunnels interstellaires, on pense immédiatement aux trous de verre. Des connexions théoriques dans l'espace-temps qui sont souvent discutées en physique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle serait ta destination préférée dans l'univers si tu pouvais voyager à travers un trou de verre. Proxima du Centaure, Andromède, le Big Bang ? Je suis super impatient de connaître vos destinations de voyage, mais ce tunnel n'est probablement pas un trou de verre. Ce n'est pas non plus théorique mais vraiment réel. En effet, le terme de tunnel interstellaire peut aussi se référer à des structures gazeuses dans l'espace qui n'ont rien à voir avec les trous de verre théoriques. Ces tunnels sont constitués de courants de gaz et de poussière formés par des processus physiques dans l'environnement interstellaire. Imagine un instant que la galaxie entière soit remplie de différents gaz et nuages de poussière. Le milieu interstellaire, c'est pour ainsi dire aussi le matériau de construction à partir duquel les nouvelles étoiles se forment. Et dans ce milieu, il existe de véritables tunnels ou couloirs dans lesquels il n'y a presque pas de gaz ou de poussière. Ces tunnels cosmiques les sont un peu comme le tunnel du Gotthard à travers les Alpes, mais sans le légendaire embouteillage d'été où des familles sont coincées dans des voitures surchauffées avec des enfants qui se plaignent et des réserves de crème glacée qui fondent dans le tunnel spatial, il y a une libre circulation à la vitesse de la lumière. 100 touristes spatiaux agacés qui veulent tous aller vers Centaurus en même temps. Et il n'y a définitivement pas de chantier à cause de travaux de rénovation cosmique. Les astronomes ont maintenant découvert un tel tunnel dans notre voisinage cosmique. Ce qui est passionnant, c'est que ce tunnel fait partie d'une structure encore plus grande qui entoure tout notre système solaire. Les astronomes l'appellent la bulle chaude locale. Cette bulle est une région de l'espace interstellaire de notre galaxie. Elle fait environ 300 années-lumière de diamètre et se caractérise par un gaz extrêmement fin et chaud, avec des températures atteignant parfois 1 million de degrés. Le gaz de cette bulle est nettement plus chaud que le milieu interstellaire environnant. En même temps, la densité est extrêmement faible avec seulement 00001 à 00001 atomes par centimètre cube, ce qui en fait l'une des régions les plus vides connues de la voie lactée. Juste après mon compte bancaire, quand je me suis encore offert un nouveau télescope, Les chercheurs pensent qu'il y a environ 14 millions d'années, toute une chaîne d'explosions de supernovas a soufflé tout le matériel interstellaire près de nous, créant une énorme cavité d'un diamètre d'environ 1000 années-lumière. Donc au sens figuré, plusieurs étoiles qui ont explosé ont mis en marche le souffleur de feuilles cosmiques et ont soufflé tout le gaz et toute la poussière de notre voisinage. Le gaz restant a été fortement chauffé par les énormes énergies de l'explosion, ce qui explique les températures mesurées aujourd'hui et les ondes de choc de ces supernovas. Celle-ci a également influencé et compressé les nuages de gaz environnants, ce qui a donné à la bulle une structure ellipsoïdale irrégulière. L'équipe du docteur Michael Yoink de l'Institut Max Planck a maintenant créé pour la première fois une carte détaillée, tridimensionnelle de la bulle chaude locale. Et ils sont tombés sur quelque chose de fascinant. La bulle n'est pas ronde de manière uniforme, mais elle a plusieurs extensions, des tunnels qui s'éloignent d'elle. Et l'un de ces tunnels pointe vers la constellation du Centaure. La découverte du tunnel du Centaure est particulièrement excitante, explique le docteur Yoink. Il pourrait être une connexion à une bulle de gaz chaud encore plus grande qui se trouve dans cette direction. Les chercheurs parlent ici de ce qu'ils appellent une super bulle. Imagine que plusieurs de ces bulles de gaz chaud soient reliées entre elles par des tunnels, presque comme un gigantesque système de métro cosmique. Juste que nous ne sortons pas à l'Alexanderplatz, mais dans une bulle de gaz galactique. C'est cool. Le tunnel du Centaure n'est d'ailleurs pas le seul de son genre. Les scientifiques ont découvert un autre tunnel, le tunnel Beta Canis Majoris. Et celui-ci, comme son nom l'indique, mène en direction de la constellation du Grand Chien. Et ce tunnel n'est pas non plus une impasse. Il pourrait nous conduire à une autre structure fascinante, la nébuleuse Goum. Il s'agit d'une énorme nébuleuse de gaz située à environ 400 années-lumière de nous. Nous voyons donc que de tels tunnels peuvent nous mener à de véritables objets passionnants, si seulement nous pouvions les survoler. Pour cette découverte, les chercheurs ont d'ailleurs utilisé les données d'Erosita. Ce n'est pas la version féminine d'Eros Ramazzotti. Mais un télescope spatial dont les données ont été utilisées de manière très astucieuse par les chercheurs. Erosita, qui signifie d'ailleurs Extended Röntgen Survey with an Imaging Telescope Array, est un télescope à rayons X basé dans l'espace spécialement conçu pour l'observation des rayons X de haute énergie et développé par l'Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne. Donc, et les chercheurs ont utilisé Erosita non seulement pour chercher le gaz chaud, mais aussi pour regarder où il n'y a pas de gaz. « T'es presque comme si tu créais une carte sur laquelle tu n'as pas seulement dessiné les montagnes, mais aussi fais particulièrement attention à l'endroit où se trouvent les vallées », explique le docteur Gabriele Ponty, un autre co-auteur de l'étude. « L'existence de ces tunnels interstellaires soulève bien sûr une question passionnante. Pourrait-il être une sorte d'autoroute cosmique pour la propagation de la formation des étoiles et d'autres processus astronomiques ? » « C'est tout à fait envisageable », dit le docteur. « Ces tunnels pourraient fonctionner comme une sorte de pipeline à travers lequel des gaz chauds et d'autres matériaux se déplacent entre différentes régions de l'univers. » Et d'ailleurs, la première théorie sur de tels tunnels interstellaires a déjà été formulée, tenez-vous bien, en 1974 par les astronomes Donald Cox et Barry Smith. Les deux ont supposé que les explosions de supernovae pourraient créer tout un réseau de tunnels dans le milieu interstellaire. Et presque 50 ans plus tard, les données montrent qu'ils avaient raison. Cela montre encore une fois à quel point la recherche à long terme est importante et qu'il faut investir dans des projets, même si l'on n'obtient pas de succès aujourd'hui, des résultats pourraient toujours survenir à l'avenir. Il est particulièrement intéressant de noter la distribution de la température dans la bulle chaude locale. Les chercheurs ont en effet constaté que la moitié sud de la bulle est nettement plus chaude que la moitié nord. Au sud, il mesure environ 120 électrons-volts, tandis qu'au nord, il ne mesure que 100 électrons-volts. Cela ne semble pas être une grande différence, mais cela pourrait nous donner des indices importants sur la façon dont cette structure cosmique s'est formée. Il est possible que l'hémisphère sud ait connu récemment d'autres explosions de supernovas qui ont encore chauffé le gaz. Et un autre aspect fascinant est la forme de la bulle chaude. En effet, celle-ci est nettement moins étendue en direction du plan galactique, c'est-à-dire là où se trouvent la plupart des étoiles de la voie lactée. Cela est probablement dû au fait que le milieu plus dense dans le plan galactique a empêché la bulle chaude de s'étendre. En d'autres termes, la local hot bubble s'est surtout étendue vers le haut et vers le bas hors du plan galactique. Elle est donc un peu paresseuse et a choisi le chemin de la moindre résistance. Cela me semble un peu familier. Les scientifiques ont découvert autre chose. La local hot bubble est soumise à une pression énorme. Non pas parce qu'elle est très stressée, mais parce que le gaz chaud à l'intérieur crée une pression thermique. Les chercheurs ont calculé cette pression à environ 10 000 kelvin par centimètre cube. C'est nettement plus bas que la pression typique dans d'autres bulles cosmiques. Cela pourrait indiquer que notre local hot bubble est ouverte vers le haut et vers le bas et que le gaz chaud peut s'échapper dans cette direction. Mais maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous grogner. Ouais, ça suffit avec les faits. Que signifie tout cela pour nous maintenant ? D'une part, cela nous aide à mieux comprendre comment notre maison cosmique, la local bubble, est structurée et comment elle est en contact avec son environnement. D'autre part, cela nous montre une fois de plus à quel point notre univers est dynamique et connecté. Même l'espace apparemment vide entre les étoiles est parsemé de structures super tendues et nous n'avons toujours pas une idée précise de ce qui se passe là-bas. Dès qu'il y a des nouvelles sur ces tunnels interstellaires, je vous tiendrai bien sûr informés. Abonnez-vous donc maintenant à la chaîne. Et à propos de tensions, vous savez probablement tous que les champs flégréens sont sous une énorme tension. J'ai parlé avec un vrai professeur et lui ai posé de nombreuses questions sur la situation réelle des campi flégrés et la probabilité d'une éruption. Assurez-vous de regarder l'interview en cliquant en haut à droite. C'est devenu très passionnant. Et si tu cliques en bas à droite, tu trouveras un autre sujet passionnant sur l'espace et la science. Chaque clic aide beaucoup la chaîne, sinon je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous !